Musique Hello, c'est Chantal de Partage sur l'Histoire. Alors si nos émissions te bénissent, te fortifient et t'aide même à grandir dans ta relation avec Dieu, n'hésite pas à nous soutenir en faisant un don à Évangile TV grâce au lien Paypal qui s'affiche tout de suite ou si tu n'as pas Paypal, tu peux nous texter, envoyer un petit SMS au numéro qui s'affiche maintenant. Que Dieu te bénisse. Musique Bonjour et bienvenue dans notre émission Partage sur l'Histoire. Alors vous savez, dans la vie, on peut rencontrer des personnes qui nous dénigrent, qui nous rabaisent, qui nous disent des paroles en fait, qui ne vont pas nous aider à aller loin dans la vie. Et au final, nous-mêmes, ça nous impacte parce qu'on n'arrive plus à se projeter. Et nous allons voir au travers du témoignage de Charlie qu'avec Dieu, rien n'est impossible. Bonjour Charlie. Bonjour. Bienvenue dans le Partage sur l'Histoire. C'est un plaisir. Donc tu as un témoignage à nous raconter, je vais te laisser te présenter rapidement. Ok, donc moi, je m'appelle Charlie, j'ai grandi en France, à Paris. Je suis né à Paris, je suis parti en Guadeloupe et je suis revenu à l'âge de 6 ans en France. D'accord. Du coup, j'ai grandi vraiment, je suis arrivé à Sèvran. Premier jour à Sèvran, déjà, j'étais déjà confronté à tout ce qui est cité, tout ce qui est banlieue. Tu es directement arrivé là-bas ? Directement arrivé là-bas. Et du coup, le lendemain, mon premier jour d'école, j'étais déjà en train de me bagarrer, en fait. C'était la première fin de ma vie, je me bagarre. Avec des... avec les personnes de ton quartier ? Non, de ma classe. De ta classe. De ma classe, c'est arrivé très tôt. Donc, je n'ai jamais me battu avant. Jamais, jamais. Dès que je suis arrivé mon premier jour à l'école, déjà, ils me cherchaient et je me suis dû me bagarrer, en fait. Ok, et du coup, tu as grandi dans quel contexte familial ? Tu as grandi avec tes deux parents ? Non, que ma mère et mes deux frères. Ok, d'accord. Et ça se passait bien à la maison ? Nous, ça se passait bien, super bien éduqués. On est très calmes. Ma mère, elle a bien géré ses trois enfants. Elle a bien géré. Bien, bien, bien. On est vraiment de base très calmes. Après, certains contextes ont fait que... En tout cas, moi, le dernier, je suis le dernier, c'est moi qui ai divagué le plus. D'accord. Et du coup, tu as grandi sans ton papa ou il est parti pendant que vous étiez là à la maison ? Non, je n'ai pas grandi avec lui. D'accord. Donc, tu le connais ? Oui, je le connais, mais je n'ai pas grandi. D'accord. Donc, raconte-nous un peu comment tu as commencé à divaguer déjà. Est-ce que même quand tu étais dans le cocon familial, en grandissant, tu sentais que tu avais peut-être un manque ? Ou tu cherchais peut-être un repère ou à combler un vide ? Je ne sais pas. Comment tu tentais déjà quand tu étais jeune ? Moi, j'étais un rêveur. J'étais un rêveur. Je voulais vraiment réussir. Même quand je parlais à mes grands-frères, je leur disais que moi, à 20 ans, je serais chef d'entreprise. Tu aurais 50 voitures. J'étais très, très rêveur. Et après, je me suis confronté à la réalité. Mais au moins, tu avais déjà en fait… Toujours. Tu voyais déjà loin en fait. C'est ça. Moi, je me voyais loin. Je me voyais réussir. Et quand j'ai vu l'accumulation des problèmes et surtout mes bulletins scolaires en fait. Plus mes bulletins scolaires restaient mauvais, plus j'avais des doutes par rapport à mon avenir. Tout le monde me disait, bon… Parce qu'il faut savoir que mes bulletins scolaires, c'est du jamais vu. Ah oui ? C'est du jamais vu. C'est quoi le jamais vu ? C'est du jamais vu. C'est que tout le monde là à la maison, tout le monde la prend en photo carrément. Vas-y, dis-nous. C'est du 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0. C'est pas possible. Même en EPS, 0. Non, mais au moins là, généralement en sport, on a des bonnes à des sous. Mais justement, là, c'était vraiment le sommum. C'est le sommum, quoi. Ouais, c'est le sommum. Donc, quand j'ai vu ça, et que toute ma famille a vu ça, ils se sont moqués de moi. Ils disaient comme quoi, là, c'est vraiment témoin, rien, entre guillemets. Mais du coup, ça venait même de la famille aussi, du cercle proche ? Bah oui. Tu avais… Même à l'école. À l'école, j'avais… Moi, en fait, j'avais beaucoup essayé de comprendre, mais j'arrivais pas… Quand je loupais un cours, j'arrivais plus à suivre. Au début, j'avais des bonnes… Non, j'ai toujours eu 10 de moyenne. Depuis le début ? Ouais, je suis un mec, 10 de moyenne, 11-12. Et ça a dégringolé. Mais quand t'étais plus jeune, quand t'étais plus jeune à l'école primaire, tout allait bien ? Non, non, ça allait pas bien. Ça allait pas bien. L'école primaire, c'était… C'était… Je savais déjà qu'il fallait que je m'accroche. D'accord. Je savais déjà qu'il fallait que je m'accroche. T'avais un peu de difficulté, en fait, c'est ça ? Difficulté et mon comportement aussi n'était pas bon. C'est-à-dire que carrément, ma première année, quand j'étais en CM2, le prof m'a puni parce que j'avais triché dans le contrôle. Il m'a puni toute l'année. Toute l'année ? Ouais. Je lui suis dit ça, c'est-à-dire que toute la classe, entre guillemets, était assise normalement. Et moi, j'étais assis à côté du maître, toute, pendant un an. C'est pas possible. Ouais. Ça, ça m'a marqué déjà. Mais attends. Il m'a jamais dit de changer de place. Non, mais t'avais quoi comme comportement aussi ? J'avais juste triché ce jour-là. J'avais triché. Mais t'étais pas turbulent à l'école ? Non, j'étais calme. Je répondais qu'on me cherchait, mais sinon, en primaire, j'étais calme. C'est au collège que j'ai changé de comportement. Mais pourquoi t'as changé de comportement, selon toi ? Pourquoi ? C'est le contexte. C'est le contexte. C'est juste le contexte. C'est le contexte. J'arrive à Oujita-Aubervilliers. J'arrive directement en sixième. On est très jeune. Déjà en sixième, je suis très jeune. Mais je suis confronté à plein, plein de choses. C'est dire que c'est un film. À quoi, par exemple ? Je vois déjà... En sixième, j'avais déjà vu des kalachnikovs. C'est-à-dire, un jour, je suis redécollé. Par la télé, en vrai ? En vrai, en bas de chez moi. En bas de chez moi, je sors à midi de mon cours. Je suis avec mon pote et je descends. Il y a une voiture qui s'arrête. Les gens, ils marchaient dans la cité avec des vrais kalachnikovs. Et moi, on les a vus. Après, on faisait comme si rien n'était. Dès qu'on a marché un petit peu, on a couru. On est rentrés. On est ressortis longtemps après. Après, ça, c'est sûr que c'était pour une histoire d'argent. Oui, parce qu'il y a des règlements de comptes. Ça n'a pas tiré, mais j'étais là, tu vois. Et depuis, j'ai vu plein de choses comme ça depuis très jeune. Je n'ai pas forcément parlé, parce que c'était une habitude ici. Donc, je n'ai pas parlé. Du coup, j'ai vu plein de choses comme ça. Et mon bulletin, il était pas bon. Du coup, je commençais à penser plus sourd que tous mes rêves. Mais du coup, tes parents, ils disaient quoi ? Enfin, ta maman, du moins ? Parce que tu étais en contact avec ton papa ? Oui, mais mon père. Non, pas à ce moment-là. Pas à ce moment-là. Mais du coup, ta maman, comment elle vivait cette situation que tu ramènes des bulletins catastrophiques ? Au début, elle me tapait. On connaît, elle me tapait. Ouais, on connaît. Elle me tapait. Une fois, deux fois, trois bulletins. Après, carrément, elle ne venait plus, parce que je ne lui disais pas qu'il y avait remis des bulletins. D'accord. J'avais, comme tout le monde, trafiqué les données personnelles. Non, pas comme tout le monde, parce que tout le monde n'a pas fait ça. Frère, tout le monde n'a pas fait ça. Mais tu as trafiqué les bulletins ? Ouais, pourquoi pas que ma mère... Elle sache ? Elle sache qu'il y avait des rendez-vous, même par rapport au CP. J'étais tout le temps, tout le temps, j'ai le CP, tout le temps retenu, tout le temps collé. Tout le temps, tout le temps, j'étais agressif. J'étais le dernier de ma famille. Moi, je me sentais bien, mais en fait, j'étais renfermé. Et tu me cherchais, ça directement... Ça explosait ? Ouais. Et tu penses que ça vient d'où, ça ? Le fait que... Parce que ce n'est pas normal qu'on réagisse comme ça. Pourtant, je suis gentil. Pourtant, j'étais gentil. Moi, je suis quelqu'un, même par rapport à tout ce qui est les trucs de cité et tout comme ça, moi, de base, ce n'est pas mon délire. Tu n'es pas trop dedans, en fait. Non, moi, ce n'est pas mon délire. Mais comme il n'y a que ça, on ne te propose que ça, j'étais vraiment... Il n'y avait que ça. C'est-à-dire, avant, tu me disais tout ce que tu voulais, mais aucun travail normal. C'est-à-dire, même vendeur à courir, on ne me le disait pas, tu vois. Moi, je n'étais confronté à rien. Mon bulletin me disait que c'était... C'était nada. Il n'y avait plus d'avenir. Les professeurs aussi me rabaissaient beaucoup. Ah ben oui, non, mais souvent, eux, ils sont les premiers au lieu d'encourager, il y en a qui rabaissent beaucoup. Tu te rappelles d'une phrase qui t'a marquée ou choquée ? Moi, c'était en troisième quand on avait fait des stages découvertes. J'ai fait un stage dans une maternelle avec des enfants. Et au retour de mon stage, c'était trois jours, au retour de mon stage, ma proche principale elle voit que j'ai fait un stage avec les enfants. Elle me dit, sérieux ? Ils t'ont laissé leurs enfants ? Moi, jamais de la vie je t'aurais laissé mes enfants. Non, mais on est où ? Ouais, moi, elle m'a dit ça comme ça, j'étais... Moi, j'avais kiffé mon stage en plus. J'ai dit, plus jamais j'y vais, tu vois, à cause de ça. Carrément, je voulais faire un CAP avec les enfants. Ah ouais, carrément, mais... Carrément, elle m'a dit qu'elle ne me le donne pas, genre, change tes projets, tu vois. Ah là là. Donc voilà, ça, c'est une anecdote qui s'est passée. La troisième, elle se passe. Et du coup, j'arrivais au lycée et c'est au lycée que j'ai commencé à vouler de l'argent. Ah, cette envie d'argent. Je voulais de l'argent et moi, je voulais de l'argent. Tout ce que je voulais me payer, il ne pouvait pas me le payer. Et je suis quelqu'un, je pensais vraiment à l'avenir. Ça veut dire que je ne pensais pas avoir de l'argent pour acheter des trucs de luxe, mais je voulais mettre de côté. De côté. De côté, parce que je savais que j'allais avoir beaucoup de galères vu que moi, je n'ai pas de diplôme. Oui. Je n'ai rien qui fait que je peux avoir un bon travail. Donc, tout ce que je faisais depuis jeune, c'était pour mettre de l'argent de côté. D'accord. N'importe toujours, quand on me croisait, je n'étais pas le mieux habillé, mais j'avais de l'argent sur moi. Plus que toi. Oui. Tout le temps. Tout le temps. Et ça, c'était bien. Et du coup, comment tu t'es fait de l'argent ? T'as fait des petits boulots ? Cette manière d'avoir l'argent, là, moi, ça m'intéresse. J'ai fait pas mal de petits trucs. Je n'ai pas fait sur du long terme. J'ai vendu de la drogue. J'ai volé. Mais attends. Attends. Là, tu parles. Non, mais là, tu accélères. On va revenir. Donc, tu as vendu de la drogue. C'est ça. Comment ça a commencé ? C'était quand le premier jour où tu t'as commencé ? T'as commencé le guetteur ? Non, justement, moi, je suis quelqu'un de solitaire. C'est-à-dire que je ne voulais pas travailler pour quelqu'un. D'accord. Je ne voulais pas devoir des comptes à quelqu'un. C'est pour moi. Mais moi et toi, on n'est pas dans le même problème. Donc, directement, j'ai contacté un pote à moi et je lui ai dit « Tu peux me sortir combien ? » Et après, il m'a expliqué. Et le soir même, il est venu. Et je suis allé avec un pote le chercher. C'était le premier jour que je me suis dit « Je vais vendre de la drogue. » Et je ramène ça chez moi. Ça sentait. J'ai mis du parfum pour prendre ma mère parce que ma mère aimerait « Tu ne m'aurais pas vu aujourd'hui ? » Ah non. Ce serait fini. Ça serait fini, vraiment. Donc, ma mère, elle n'a jamais suivi. Jamais suivi. Jusqu'à aujourd'hui ? La drogue, non. Pour autre chose, ouais. Parce que sinon, je vais passer un message à ta maman tout de suite. Il ne faut pas être trop choqué. Ce n'est pas que j'ai ramené de la drogue à la maison. Du coup, j'ai ramené de la drogue à la maison. C'est son ancienne vie. Mon ancienne vie. C'est avant. C'était fini. Le charlie d'avant, c'était terminé. Non, pour la drogue, elle ne sait pas. C'est pas vrai. Ils vont découvrir des choses dans les épisodes. En plus, elle va savoir avec qui j'ai ramené. Du coup, elle va encore de la drogue. Détaillé ? Détaillé, c'est-à-dire que 10, 20, 10, 20 coupés. Tu devenais pro, quoi. Ouais, et moi, j'étais quelqu'un, comme je voulais vraiment de l'argent et je m'en foutais de la clientèle. Par exemple, Non, ne me dis pas ce que je pense. Je crois savoir ce que tu vas dire. Je baissais. C'est-à-dire, je ne mettais pas vraiment les grammes. Ah ouais. C'est-à-dire que 0,9, moi, je mettais 0,7, 0,8. Pour avoir plus d'argent. Ouais, exactement. Pour vendre plus et je fais tout ça. Et du coup, ça marchait. Et tu t'apportais beaucoup ? Ben non, justement. Je voulais plus d'argent plus rapidement, moi. Ah ouais ? Parce que c'est des risques qui seront en long terme mais que tu perds beaucoup de temps et peut-être si tu te fais attraper, tu es dans la merde. Ouais. Désolé du langage. Oui, d'accord, d'accord. Tu es dans le pétrin. Dans les problèmes, ouais. Dans les problèmes. Du coup, c'est quelque chose que moi, je n'ai pas voulu faire sur long terme. Mais je l'ai fait. Et du coup, après, moi, j'ai volé aussi. J'ai volé. Je me souviens la deuxième fois que j'ai volé, j'avais volé un sac à main d'une dame. Et le soir même... T'as arraché son sac à main. C'est ça. Et quand je suis rentré chez moi, avant de dormir, j'entendais... Ben, j'avais des voix dans ma tête, les voix de la personne qui disaient « A l'aide, à l'aide, à l'aide ». Ça m'a traumatisé. Et tu n'as plus jamais refait ça ? Si. Si, j'ai refait ça. C'est ça le problème, en fait, tu vois. Mais ça m'avait marqué déjà. Je me suis dit... Parce que moi, je suis quelqu'un, je voulais... Et pourtant, j'allais à l'église. J'allais à l'église. Donc, tu allais à l'église avec tes parents. C'est ça, le dimanche. Tes parents, ils étaient croyants ? Croyants. Croyants, servants, charismatiques, évangéliques ou catholiques ? Évangéliques, à fond. Ma mère, à fond. Mes frères, à fond. Après, avant, on était moins dedans. On allait à l'église, mais on ne ressentait rien. Et moi, je n'y allais pas tout le temps parce que j'avais foot le dimanche. J'avais du foot à côté. Donc, le dimanche, je n'y allais pas tout le temps. Mais on était chrétien. Tout le monde savait, on était chrétien. Mais je n'avais pas rencontré Dieu. Toi, tu avais une double vie, toi, en fait. Tu allais à l'église. Comme tout le monde. Je ne vais pas parler des autres personnes. Mais on n'était pas, voilà. Tu allais à l'église, mais tu n'avais pas fait ta rencontre personnelle avec Dieu. Exactement. Je n'avais pas rencontré Dieu. J'allais à l'église, je ne comprenais pas forcément... Par religiosité, en fait. Tu allais parce qu'on ne va tous et puis allons-y. C'est ça, exactement. Donc, du coup, je vais à l'église. Il ne se passait rien dans ma vie à l'église, en fait. Je ne ressentais pas Dieu. Après, je n'avais pas de problème avec personne, mais je voulais que je continue à avoir une mauvaise fréquentation. J'étais à une mauvaise fréquentation. Même par rapport à les amis, les parents de mes amis, ils leur disaient de ne pas traîner avec moi. Moi, quand je les suis, ça m'a marqué aussi. Même si c'était moi, j'allais dire non. Non, mais ça ne se ressentait pas à ce point-là. Mais moi, quand je les suis, ça m'a marqué aussi. Je me suis dit, je suis une mauvaise personne. Ça m'a marqué, vraiment. Et du coup, je commençais à me remettre à Dieu petit à petit. Mais je continue à faire des bêtises, des bêtises, des bêtises. Des bêtises, des bêtises. Attends, parce que tu as parlé du côté de voler, tu as parlé de la drogue. Et avec les filles ? Avec les filles ? Est-ce que tu étais quelqu'un qui blessait les filles comme ça ? Qui blessait ? Non. Disons, moi, je suis quelqu'un, je n'aime pas faire du mal aux gens ouvertement, ou jouer. Non, en plus, je n'étais pas dans ce délire. Je parlais des filles et tout, mais pas blessé. Tu n'es pas un dragueur ? C'est une fille qui me cherche des problèmes. Tu as réfléchi, là ? Non. Tu as réfléchi depuis deux secondes. Un dragueur, ce n'est pas méchant de base. Un dragueur, ce n'est pas méchant. Ce n'est pas méchant, mais est-ce que tu étais un tombeur, genre tu fréquentais une fille, après tu en fréquentais une autre, et après, après... Ils avaient vont dire oui, mais moi, j'ai dit non. Ils avaient vont dire oui, mais moi, j'ai dit non. Il faut assumer ton témoignage. Non, mais toi, tu ne trouvais pas comme ça. Pour moi, c'était normal. Pour moi, c'était normal. Bon, maintenant que tu es en crise, c'est que c'était normal. Je n'ai pas abusé. Je n'ai pas abusé. Tu n'as pas abusé quand même. Je n'ai pas abusé. Non, ce n'était pas normal. C'était des péchés. C'était des péchés. Non, ce n'était pas normal. Et moi, ce qui a tout changé, c'est au moment où... Je parle à mon pote sur Snap, et il me dit comme quoi... Il me dit, en gros, il me dit, Charlie, si tu veux te faire beaucoup d'argent, là, tout de suite, viens, je suis en bas de chez toi, descends. Je sors de chez moi, je vais dans sa voiture et tout, on parle. Il me dit, tiens... C'est un bon plan. Un bon plan pour moi. C'est-à-dire que c'est des faux billets. Il voulait que... En gros, il m'a passé des faux billets. Moi, je lui ai passé de l'argent propre en retour et les faux billets, je devais les écouler pour faire de l'argent propre. Oui, oui, bien sûr. Tu as compris le concept. En plus, un jour, il y a un gars qui m'a proposé ça. Donc, en fait, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais je ne comprenais pas pourquoi il me disait, tiens, tu me donnes moins d'argent et je te donne plus. C'est ça. Il m'a donné... Moi, j'avais... Autant, il m'avait donné 1500 euros en faux billets et moi, je ne l'avais passé que 400 euros en truc comme ça. En truc comme ça, tu vois. Du coup, je rentre et tout. Et tu as réussi ? Oui. Je les ai écoulés et je ne vais pas dire avec qui j'étais. Oui, pas de souci. Je ne vais pas dire avec qui j'étais. Mais tu les écoulés comment ? Dans les magasins ? Dans les boulangeries, du tout. Dans les boulangeries ? Moi, je suis quelqu'un, je suis un bosseur même quand c'est dans des choses qui ne sont pas... Même dans le mal. Dans le mal. C'est-à-dire que moi, dès qu'il m'a donné ça samedi soir, on va dire lundi matin, j'étais déjà à 8 heures dans une autre ville que la mienne à essayer de rendre tout ça propre. C'est-à-dire que tu vas dans le magasin, t'achètes quelque chose ? Oui, un petit truc. Tu donnes le billet en trent la monnaie. Un petit truc. Boulangerie, tu donnes un billet de 50, tu donnes un billet de 20, un billet de 10, la monnaie. J'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et ça a pris peut-être deux semaines et demie et du coup, j'avais de l'argent propre. Et je l'ai recontacté mon pote et il m'a refourni. Et du coup, c'est quand il m'a refourni. Et ce moment-là, j'allais à l'église mais je n'ai pas rencontré Dieu. Mais attends, même si tu n'avais pas quand même une petite culpabilité ou une petite voix qui te disait non, ne fais pas ça. Non, parce que pour moi, ça, c'était le truc où je n'énerve personne, je ne vole personne. Tu ne voles personne ? Pour moi, pour moi, dans ma tête, je ne voleais personne. D'accord. Pour moi, c'était juste si tu vois que je t'ai passé en phobie, entre guillemets, tu le jettes ou tu le déchires. Mais voilà, sans rancune. Sans rancune pour toi. Ben oui, je préfère ça qu'agresser. Voilà, j'ai un petit cœur. Pas de jugement ici, pas de jugement. Du coup, c'est ça, il m'a passé les phobies, j'ai commencé à les écouler et tout. Et vient ce fameux jour où, comme par hasard, un jour, je partais tout seul le matin. Je partais tout seul le matin pour aller à Paris Saint-Lazare et j'avais plein de rendez-vous pour acheter des iPhones avec des faux billets, acheter plein de trucs avec des faux billets, j'avais plein, plein de rendez-vous. En gros, c'était pour écouler une journée, tout. Et du coup, à la gare, je rencontre un pote à moi et il me dit, tu vas où ? Il me dit, il allait en cours. Moi, je lui ai dit ce que j'allais faire. Il me dit, attends, je t'accompagne. Tu l'embarquée ? Moi, je ne l'ai pas forcé. Moi, je ne l'ai pas forcé. Il m'a dit, il m'a dit, je t'accompagne. Je lui ai dit, mais non, on va à l'école et tout. Il m'a dit, non, je t'accompagne et tout. Et il m'a accompagné. Et du coup, j'arrive à Paris et je fais tout ce que j'allais faire. Plein de bêtises. On était positionnés dans un endroit, on avait des rendez-vous, les gens, ils venaient. Ça a fonctionné ? Ouais, ça a fonctionné. Parce qu'en plus, quand tu prends des téléphones et tout, tu peux contacter, tu contactes les gens sur le bon coin et ils n'ont pas de machine pour vérifier. T'as tout compris. C'est sur le bon coin. Mais oui, c'est ça, de toute façon, dans un magasin, ils ont des machines pour vérifier. C'est ça. Et jamais, je ne pensais pas avoir, j'ai acheté une fausse puce, je parlais avec des gens sur un autre téléphone. Ah là là. Je me suis vraiment senti dans une peau de quelqu'un qui, là, il n'y a pas de machine arrière, tu vois. Donc là, je faisais ça et tout se passait bien dans la journée. Vraiment, loin de Dieu, ça se passait bien et arriver au retour, c'est-à-dire pour rentrer à la maison, c'est là que tout a changé. Tout a basculé. Oui, tout a basculé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ah oui, j'ai oublié de préciser. Moi, à l'âge de 16 ans déjà, la police était déjà venue chez moi. Pourquoi ? C'était pour port d'armes factices. On a déjà fait une photo avec une personne et la police, elle est venue le lendemain chez moi direct. Pour voir si, mais c'était pas une vraie, non, ils sont venus chez moi. Quelle idée ! Quelle idée ! Et quand ils sont venus chez moi à 6h du matin, la veille, j'avais regardé Enquête d'Action, moi. En plus ! Vraiment, la veille, j'avais regardé Enquête d'Action. En plus ! J'étais à fond et tout. Et je dors et le matin, c'est eux. Et genre, ils tapaient fort et tout ? Bah oui, bah oui. Ils sont pas venus pour une... C'était pour une arme, à fait quand même. Ouais, quand même. Et du coup, il y avait ta mère et tout ça ? J'avais ma mère. C'est cela, c'était vraiment... C'était la honte, non ? Bah la honte, la honte. Ils sont venus, il y avait 6 voitures devant chez moi, des policiers, violents. Ils sont venus. Moi, j'étais encore jeune, là tu me vois comme ça, mais j'étais jeune, j'avais 16 ans. Ouais. Même 15, ça avait 15-16 ans et ils sont venus chez moi, ils ont dit bonjour, on veut parler à Charlie. Ma mère, elle était terrorisée. J'imagine ! Ils m'ont mis les menottes. Oh là là, devant ta mère. Devant ma mère et tout. Mais en fait, il faut savoir qu'à ce moment-là, dans ma tête, j'étais déjà conditionné. Pour moi, j'étais un voyou. Je me prenais pour un voyou dans ma tête. Donc les menottes, pour moi, c'était rien. Ouais, d'accord. J'étais dans mon élément. Ouais. Je suis au bon endroit, là. J'étais au bon endroit, j'ai fait des bêtises, même à les menottes. J'étais pas en mode, oh, qu'est-ce que j'ai fait ? Après, il faut savoir aussi qu'ils voulaient m'embarquer tout de suite. Moi, je leur ai dit, non, je prends mon petit-déj avant de partir. Ça, il faut le noter, ça. J'ai dit, je pars pas sur mon petit-déj. Mais non, mais je comprends pas. Ils m'ont laissé. Vous faites ces thugs alors que c'est vous, déjà, qui fait des bêtises. C'est ça. Je leur ai dit, je pars pas sur mon petit-déj. Et t'as pris ton petit-déj ? Ouais. Bon, d'accord. Ça, il faut le dire, parce que d'habitude, ils laissent pas les gens me prendre leur petit-déj. Moi, j'ai dit, je pars pas sur mon petit-déj. En plus, du coup, ils ont arrêté mon pote en même temps C'est ça. Et là, il se passe quoi, ce jour-là ? C'est ça. Du coup, ce jour-là, moi, je suis en rentre et on est à la gare. On n'a pas de ticket. OK ? On n'a pas de ticket. Et comme par hasard, les contrôleurs, ils viennent nous voir et ils nous disent, oui, excusez-moi, payez un ticket. Moi, je lui dis, OK, je paye un ticket. Il y avait la police comme par hasard. Pourtant, ils avaient rien sur nous. Non, ils avaient rien sur nous, tu vois. Et là, ils nous disent, ouais, vas-y, paye ton ticket. Et dans ma poche gauche, j'avais l'argent propre, l'argent, les vrais billets. Les vrais billets. Dans la poche droite, j'avais le faux argent. Tu t'es trompé. Non, j'ai fait exprès. T'as fait exprès ? Et là, Dieu m'a puni direct. Et Dieu m'a puni direct. J'avais le choix. Avant, il m'a dit, paye ton ticket. J'ai dit à mon pote, t'inquiète, tu te payes. Et dans ma tête, je me suis dit, si je donne un vrai billet, je perds de l'argent. Et moi, je ne prends jamais de ticket. Et pourtant, il y a la police, là. Il y a la police. Et maintenant, je sors un faux billet. Mais qu'est-ce qui se passe pendant que tu... Je sais, je suis trop bête. Dis-toi si j'aurais passé un faux billet. Je n'aurais même pas témoigné de ça aujourd'hui. Donc moi, je lui donne un faux billet. Il le prend. Il ne voit pas que c'est un faux billet. Il encaisse. Il me donne la monnaie. La police, elle l'a vue à côté. Elles n'ont rien dit. Elles n'ont rien dit et tout. Maintenant, je monte dans le train, je suis avec mon pote. Tout se passe bien. Sur moi, j'avais une enveloppe remplie d'argent. Et arrivé au prochain arrêt, sur le quai, 30 policiers. Ce n'est pas possible. Et à ce moment-là, quand tu les vois, tu sens que c'est pour toi ? Non, moi, je suis... Écoute, tu vas rigoler. Tu vas rigoler. Alors là, le train s'arrête. Il y a même des policiers en civil. Il y a tout le monde sur le quai. Le train s'arrête. Maintenant, moi, je les vois. Moi, je dis à mon pote, il y a quelqu'un qui a fait une bêtise aujourd'hui. Ouah ! La police, elle rentre. Tu ne te sens pas vite. Moi, je vais vers la police, du coup. Je vais me rapprocher. Je marche tranquille. Et je sors mon ticket. Je leur dis, j'ai mon ticket, monsieur. Arrêtez de... Ouais, ouais. Il me dit, t'as ton ticket ? Ouais, c'est bien. C'est bien. Reste à l'avis de faire et tout. Là, j'ai dit à mon pote, mais... Après, carrément, 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 les gens, ils me voyaient, ils disaient, mais monsieur, laissez-le, il a son ticket. Ouais. Laissez-le, monsieur. Là, c'est les contrôleurs ou la police, juste ? La police. Il y avait la police. Là, c'est la police qui me contrôlait. Et les passants, ils disaient aux policiers, mais laissez-le, il a son ticket. Arrêtez de la receler, monsieur, et tout. Et moi, j'étais là en mode, mais j'ai mon ticket, monsieur. J'ai mon ticket, j'ai mon ticket. T'avais pas encore compris ? J'avais pas compris. J'avais pas compris. J'ai pris du temps à comprendre. Non, mais quand même, oh, monsieur. 30 secondes de trop, 30 secondes de trop. Et là, il me disait, ouais, t'as ton ticket et tout, c'est cool, cool. T'as ton ticket ? Ton pote, c'est là, son ticket ? Ouais. Et en plus, ils rigolent, mais ils sont ironiques, quoi. C'est ça. Moi, je lui dis, ben, on a nos tickets, monsieur, et tout. Moi, je descends au prochain arrêt, par contre, donc laissez-moi ici, allez contrôler la personne que vous cherchez. Et là, d'un coup, je me retourne, il y a toute la... Et le contrôleur, il fait ça, c'est lui. Et je dis, mais non, qu'est-ce qui se passe ? Et tout. Et là, le contrôle, c'était plus le même. Ah ouais ? C'était plus le même. C'était directement posé contre le grillage, ils parlaient mal, ils m'ont fouillé. Et quand j'ai su, c'était pour ça, moi, j'ai été honnête, j'ai dit au monsieur, regardez, j'ai l'argent, là. Regardez, j'ai l'argent. Tu stresses. Qu'est-ce qui se passait dans ton cœur, dans ta tête, en ce moment-là ? Dans ma tête, là, je me suis dit... Quand tu sens que c'est toi, c'était toi qui t'étais venu chercher. Tu stresses, tu... Je me suis dit, bon, en vrai, je me suis dit, là, ils vont peut-être m'embarquer, encore une fois, parce que maintes les entreprises sont venues chez moi, à la police. Ils sont venus plein de fois chez moi. J'ai eu plein d'affaires avec la police. Je me suis dit, bon, là, ça va être... Dans deux heures, ils me relâchent et je rentre chez moi. Mais ça s'est pas passé comme ça, en fait. Tu es allée en garde à vue ? En garde à vue, 72 heures. Waouh ! Et comment Dieu a agi ? Comment Dieu a agi ? C'est-à-dire qu'ils ont appelé le préfet, je crois que c'est ça qu'on dit, ils ont appelé le préfet pour que je sois en prison, pour que je sois en prison après ma garde à vue. Ah oui, direct, le temps que tu es ton jugement. C'est ça, c'est ça. Et le préfet, il a dit, non, on n'a pas assez d'éléments, il faut que vous allez chez lui, perquisition tout de suite, et si vous trouvez la moindre chose, il va en prison ce soir. Et maintenant, du coup, moi, je sois en garde à vue, je suis dans la voiture de police, ma mère, elle n'a pas de nouvelles de moi depuis tout ce temps. Personne n'a de nouvelles de moi. Oh là là, maman, tu as été courageuse. Elle est courageuse, elle est courageuse, elle n'avait aucune nouvelle de moi. Et arrivé devant chez moi, on arrivait avec des voitures de police, ma mère, elle n'avait aucune nouvelle de moi. Je crois qu'elle a quand même du bien pris pour toi. Je crois qu'elle a quand même du bien intercéder pour toi. Elle a pris, elle a pris. Arrivée chez moi, la police est toque, déjà moi, je suis derrière, menottée encore. J'avais honte, j'avais honte. Là, par contre, j'avais honte. Ouais, t'avais vraiment honte. Ouais, la première fois, je m'en foutais. Toutes les fois, je m'en foutais. Mais là, tu avais quel âge à ce moment-là, quand ça va ? J'avais 19 ans. Et là, ils m'ont arrêté. J'arrive chez moi. Il faut une perquisition. Chez moi, j'avais des phobies. Voilà. J'avais des phobies. J'avais même de la drogue chez moi. J'avais de la drogue chez moi. Ils ont tout trouvé ? Comment ? Ils ont trouvé ? Non, justement. Pourtant, c'était flagrant. Tu viens chez moi, tu l'aurais vu s'enfouiller. Non. Là, en fait, ta mère, elle a fait une prière de combat. C'est-à-dire que là, elle a aveuglé. Le temps qu'ils sont rentrés dans ma chambre ou dans la maison, ma mère, ils ont démonté mon lit. Ils ont démonté mon placard. Ils ont démonté mes habits. Tout, tout, tout. Mais ils n'ont pas trouvé. Ils n'ont pas trouvé. Pourtant, moi, je l'ai assis sur mon lit et je voyais les phobies de mes propres yeux. Mais eux, ils ne le voyaient pas. Et le policier, il n'a pas vu. Et après, on ressort et je me dis, putain, merci Seigneur. Mais comment ça se fait il était aveugle aujourd'hui, lui ? Comment ça se fait qu'ils n'ont pas vu ? C'est qui ces policiers nuls comme ça ? Et c'est là que ça t'a tilté ou pas ? J'ai tilté. Bah oui, je me suis dit là. Non, là, vraiment. C'est que Dieu. C'est que Dieu qui a fait que. Donc, du coup, ils arrivent à me... On revient, on retourne au commissariat. J'y reste encore 4 heures et me relâche. Ils me disent comme quoi j'aurais un jugement. Là, j'ai compris, c'était Dieu. Et quand ils m'ont dit que j'aurais un jugement et qu'en gros, ils m'ont dit ce que j'en courais, vraiment, réellement, en plus, il y avait une enquête parce qu'à ce moment-là, dans la ville, il y avait tout le monde qui faisait ça. C'est-à-dire qu'en gros, celui qui s'est fait attraper, c'était moi et du coup, j'allais prendre pour tout le monde. Et je suis passé au journal de la ville. C'est vrai ? Ils ont dit qu'ils ont arrêté deux jeunes hommes avec des faux billets. Donc, du coup, j'étais vraiment dans le truc. Et du coup, ta maman, elle a dit quoi après quand t'es rentrée ? C'était la tension à la maison, vraiment ? Non. Au début, ouais, mais non, ma mère, non. Non, elle était saoulée, déçue, elle ne savait pas quoi faire de moi. Mais du coup, pour moi, je suis dans mon élément. Personne ne croit en moi. Tout le monde dit que je suis condamné qu'à ça. Je ne faisais que ça. Mes amis ou autres, ils ne me conseillaient que ça. Moi, j'étais dans mon truc. Si demain, ça ne marche pas, c'est parce qu'on ne m'a proposé que ça. Mais du coup, comment alors t'as rencontré le Seigneur personnellement ? Du coup, comment ça s'est passé ? Après tout ça ? Comment Dieu t'a fait un guet-apens ? Parce que Dieu parfois fait des guet-apens. Du coup, pendant la période de mon arrestation et mon jugement, il s'est passé que j'ai commencé à vraiment aller à l'église souvent, prier souvent. Vraiment prier souvent à rencontrer Dieu. On parlait de Dieu avec mes amis, on était vraiment ouvert à Dieu. Et du coup, je trouve un travail. C'est pour en parler, je trouve un travail. Et moi, je priais Dieu, je disais à Dieu, s'il te plaît, change ma vie, trouve-moi un truc. Moi, j'en ai marre de faire tout ça. Et personne ne me disait, tout le monde me disait non, j'étais vraiment le bon à rien. Un jour, on m'appelle pour un entretien et j'y vais tranquillement, tout se passe bien. Valider ? Valider entre guillemets. Je parle avec la dame, elle me dit feeling, tout se passe bien. Elle me dit comme quoi, est-ce que je parle anglais ? Je lui dis, oui, là, je suis en formation d'anglais, je ne parle pas trop bien anglais. Elle me dit, ok, c'est bon, t'inquiète, t'inquiète. Et à la fin de l'entretien, avant qu'elle me donne le contrat, elle me dit, il y a un test en anglais, je ne comprends rien à la feuille. Elle est en face de moi, comme ça. On parle bien et d'un coup, il y a un silence. Il n'y a pas de stylo qui m'a, il n'y a rien. Je la regarde comme ça, je regarde la feuille, ça dure 30 secondes. Elle me dit, ah, ok. Bon, il n'y a pas suite, tu vois, il n'y a pas suite. Elle me dit, de toute façon, si vraiment je change d'avis, je te recontacte. Et je sors de l'entretien, cinq minutes après, elle m'appelle, elle me dit, tu commences demain matin. Waouh ! Et il faut savoir c'est où l'endroit aussi. C'est où ? Sur l'avenir montagne. Les gens, quand ils ont su ça, ils ont dit, parce qu'en vrai, je demandais un travail à Dieu, mais là, ce travail-là, il a fait fermer la bouche à tout le monde. Purée. En fait, vraiment, la Bible dit que Dieu donne, au fait, il donne au-delà de tout ce qu'on peut penser ou imaginer. Exactement. Moi, je demandais juste un travail, même livreur, tu vois. Là, il m'a donné un travail, le travail de ma vie. Et c'est comme ça que tu as vraiment dit, merci, Seigneur. Ben oui, j'ai dit merci, Seigneur. Première paye, grosse paye avec de l'argent propre. J'ai dit, plus jamais je suis pauvre. Ouais. Je n'ai plus jamais été à découvert, rien. Gloire à Dieu. J'ai gardé l'argent. Gloire à Dieu. Du coup, c'est très bien passé. Et du coup, j'ai trouvé un travail et arrivé à mon tribunal, c'était pendant que je travaillais et j'aurais pu aller en prison et perdre mon travail. Du coup, j'arrive pour mon jugement, pour mon jugement. Et tout se passe. Le procureur, la juge, j'étais très sévère ce jour-là. En plus. Très sévère. Et j'arrive à la fin. Moi, mon en famille commence par un V, donc j'étais à la fin. Ouais. Et là... En plus, ils sont fatigués généralement parce qu'ils ont... Ils sont fatigués. Ils ne m'ont pas écouté beaucoup. Et le procureur, il demandait de la prison ferme. Waouh. Il demandait de la prison ferme. Et quand moi, je me suis dit ça, je me suis dit, mais non, prison ferme et tout. Mais non, j'ai une bonne étoile et tout. Comment ça, prison ferme ? J'ai une bonne étoile. Dieu et tout. Non, Dieu m'a toujours protégé. Prison ferme, pourquoi et tout ? Et du coup, il a proposé la prison ferme. Il y a eu un délibéré. Et pendant le délibéré, moi, dans ma tête, je me suis dit, Seigneur, s'il te plaît. Tu pries là. Je prie. Je dis, Seigneur, s'il te plaît, fais en sorte que je ne vais pas en prison. Je te jure que je te donne ma vie. J'arrête toutes mes bêtises. S'il te plaît, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur. Ça, donc... Et ouais, c'est ça. Il a changé ma vie. Du coup, j'arrive, après le délibéré, cinq minutes après, il me dit, c'est comme quoi, j'ai que du sursis, je n'ai pas en prison. Donc, on m'avait continué. J'avais déjà arrêté les bêtises vu que je commence à prier. Mais pour moi, sursis, c'est comme si je continuais ma vie. Et il m'a dit comme quoi, ouais, il n'y a pas de sursis. Pour moi, il est coupable, coupable, mais avec sursis. J'ai dit, merci Seigneur, je suis ressorti. Je suis content. Après, j'ai payé à manger à mes potes qui m'accompagnaient. J'étais content pour moi, c'était une renaissance. Quand tu attends ton jugement, tu ne vis pas en fait. Tu dis soit, ta vie va basculer. c'est vrai. Et là, tout s'est bien passé. J'ai continué à travailler. Et vraiment, là où j'étais, vraiment, je dis merci à Dieu. Merci à Dieu qu'il a pu changer tous mes plans, tous les plans que j'avais que moi-même voulu faire. Il a tout changé. Et s'il y a quelqu'un aujourd'hui, un jeune qui te regarde et qui est dans la même situation que toi, ça veut dire qu'il va passer en jugement, qu'il stresse, qu'il est dans la même angoisse. Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil par rapport à Dieu ? Qu'est-ce que tu peux dire ? Le plan de Dieu, il est parfait. Que tu trouves la situation pénible ou à ton avantage, le plan de Dieu, il est parfait. Si demain, tu as des gros problèmes, Dieu, sache qu'il est là, il est toujours avec toi. Même si tu ne pries pas ou tu ne crois pas en lui, lui, il est là. Et fais-le juste confiance un jour et tu vas voir, il va changer ta vie. Amen. Tous tes problèmes. Amen. Effectivement, c'est ça. Lorsqu'on rencontre le Seigneur, lorsqu'on invoque Dieu, lorsqu'on donne la possibilité à Dieu de vraiment d'entrer dans nos vies. De prendre le contrôle, c'est extraordinaire. Merci beaucoup pour ce témoignage. Il n'y a pas de souci. Et j'aimerais te donner à toi qui me regardes justement cette possibilité de pouvoir recevoir Jésus dans ta vie, de l'accepter comme Seigneur et Sauveur parce que Dieu est capable de changer en fait un verdict qui a été donné par les hommes. Dieu est capable de le renverser. Et aujourd'hui, tu peux lui faire confiance. Peut-être que tu ne sais plus, tu n'as plus de chemin. Tu ne vois plus, en fait, tu ne vois plus le bout. Avec Dieu, il y a de l'avenir. Et tu peux faire cette prière, fermer les yeux de tout ton cœur. Tu peux te repentir et tu peux dire Seigneur Jésus, aujourd'hui, je te demande pardon pour tous mes péchés. Je veux réellement m'abandonner entre tes mains. Je t'ouvre mon cœur et je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je crois que tu es le Fils de Dieu et que tu as été envoyé pour mourir pour mes péchés, afin que je puisse avoir la vie éternelle. Je te demande pardon et je te remercie de me pardonner. Aujourd'hui, je crois qu'une vie nouvelle s'offre à moi. Je recommence à zéro avec toi. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer? Si tu as fait cette prière, bienvenue dans le royaume de Dieu. Laisse-moi te dire que ta vie ne sera plus jamais la même. À partir d'aujourd'hui, Dieu change ta situation. Dieu change tout ce que tu as du mal à faire jusqu'à présent. Fais-lui confiance. Gloire à Dieu. Merci pour ce témoignage. Il n'y a pas de souci. Merci à vous de nous avoir suivis. Si vous avez un témoignage à partager, n'hésitez pas à me contacter sur ma page Instagram. Partage ton histoire et on se dit à bientôt pour un autre témoignage. Hello, guys. J'espère que vous allez bien à Évangile TV. nous avons besoin de vous. Comme vous le savez, nous faisons de nombreuses émissions qui vous bénissent. Alors, n'hésitez pas à nous faire un don grâce au lien PayPal qui s'affiche maintenant ou si vous n'avez pas PayPal, vous pouvez aussi nous contacter sur le numéro qui s'affiche maintenant et on se dit à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada